vous avez envie d'utiliser la toute dernière version de windows 10 la version vh2 et vous n'avez pas et le temps pour aller vous asseoir dans un cybercafé dans un cyber internet et à télécharger sur cette mise à jour qui prendra beaucoup de temps et peut-être même ça va marcher peut-être pas c'est du qu'il seul a qui en sait et carrément même si vous visitez la mise à jour et vous allez avec et peut-être sur internet un virus profite directement dans votre ordinateur vous allez encore fait d'aider reprendre le système la mise à super la seule et l'unique solution c'est de suivre ce tutoriel qui va vous aider correctement après le bienvenue à toutes et à tous aujourd'hui comme je l'ai déjà été dans l'introduction nous allons télécharger et est allé la version vh2 de windows 10 cette version est une version anniversaire c'est une version que j'ai tellement aimé et nous allons je vais vous la montrer comment l'utiliser je vous montre d'abord que c'est ce système que moi je suis utilisé actuellement une version voici le système c'est la version vh2 que j'utilise depuis un bout de temps carrément et ok pour l'utiliser pour pouvoir avoir avec vous la toute une invention vous avez trois étapes oui trois étapes la première étape assurez vous que vous avez une connexion internet à la maison mais si vous ne pouvez pas la voix trouver un endroit ou trouver quelqu'un qui a une connexion internet plus rapide pour voir le télécharger ce condo assurez vous d'avoir internet dans notre manager à votre disposition pour voir le télécharger maintenant si vous n'avez pas internet dans notre manager dites le moi en commentaire si vous voulez que je fasse une autre vidéo carrément pour être un download manager la toute une invention et comment la carré troisièmement assurez vous que vous avez le lien le lien de téléchargement pour pouvoir télécharger votre windows 10 nous allons commencer admettons que vous avez déjà tous ces premières étapes votre connexion internet et votre internet dans notre manager nous allons passer à l'étape où vous voulez télécharger votre système d'exploitation le lien description une fois de sélection le lien vous venez vous viendrez directement sur cette page web et vous allez comment vous allez sur tout juste le tutoriel que je vais fait vous venez à ce niveau au niveau de sélection type vous sélectionnez windows finale voilà il ya tout il ya microsoft office même si vous voulez télécharger les microsoft office mais c'est pas le cas vous venez à ce niveau pardon excusez moi je referme vous venez ici j'ai une grosse finale ok sélection l'avait venu dans sélection de version il ya toutes les versions la dernière version que nous a fait sautie et je vais vous montrer qu'il ya une petite différence là on voit ici la version que moi et tu sais l'avait sauvé h2 mais la version bulldoze 590 à 42 points 746 mais la version actuelle qui est actuellement ni c'est 1 à 42 points 630 ils n'ont pas encore eu le temps de ramener en cette version à ce pc à pardon à ce site web dont ça va prendre du temps avant de venir bon et pas c'est même cette télé version que vous voyez ici 746 ça a été fait tout juste à le 5 février que j'ai eu cette mise à jour ok vous venez aussi maintenant ici on va prendre cette version n'allant pas prendre ceci on va prendre ceci c'est vous qui choisissez vous qui choisissez ce que vous voudrez je vais prendre ceci ok au sélectionnel l'édition ou d'ailleurs prendre la version windows 10 si vous voulez prendre ceci mais moi j'ai dit de prendre ceci ok solution là le langage bon là il n'y a pas mutilengue non il n'y a pas mutilengue c'est juste une seule langue c'est juste une seule langue et nous par le français en prend fraîche dans choisir le fichier et pour choisir le fichier vous avez windows 10 fait acheter fraîche 64 bits ou le 32 bits en iso alors comment savoir si votre pc est du type 64 ou si votre pc est du type 32 bits pour le fait vous venez vous ouvrez la boîte exécutée faisait windows r ensuite c'est les années où c'était tapé au clavier contrôle qui vous venez dans vous ouvrez la boîte par an de configuration s'ouvrir dans système et sécurité et vous descendez en bas sur système ok vous voyez ces types de système vous voyez quoi est 64 bits mais le processeur 64 bits c'est votre processus est 32 bits alors choix et c'est 32 bits windows c'est votre processus en cas toi et c'est 64 bits votre processus est 86 ici choix et c'est 32 bits de l'autre côté ok moi j'ai 64 bits alors je vais choisir 64 bits à ce niveau je prends 64 bits et un petit chargement est fait ici voilà ok à ce niveau vous pouvez cliquer sur dans la dote et démarrer le chargement mais d'abord vous voyez si le fichier nous allons vérifier comme le fichier pèse ok je vous mets calculatrice calculatrice ok et si vous avez 580 8 à 8 4,1 soin du gîte à méga méga bit ok je fais fait je vais quelques sur la chique à ce fait ceci d'avoir 5,74 vécu 5,74 giga que pèse à une autre c'était acheter la version 64 bits mais là si vous pouvez la version 32 bits et vous aurez 4,34 g je crois bien ok 4 3 0 0 8 0 vécule ok vous n'avez pas donc je reprends c'est 4 3 0 0 4 et 3 divisé par 1024 vous avez 4,20 giga que qui pèse à la version et 32 bits alors nous prenons le 64 bits alors assurez-vous que vous avez une bonne connexion pour que là et le téléchargement soit un peu plus rapide ok après le changement nous allons maintenant télécharger suite dans la note ok là vous cliquez sur dans la note et un petit changement se fait à ce niveau vous laissez ok voilà et une fois le changement terminé était internet dans notre manager prend l'appel appel et il prend la petit maintenant qui va déjà vous avez dit que c'est 5,74 giga qui seraient déjà voici 5,84 g et vous faisiez démarrer pour démarrer voilà on fait démarrer et notre nose a commencé le téléchargement a déjà démarré ça prend dans ces 5,116 x114 g alors attendez voir ce que bon si vous avez la faible tic au moins dans deux jours une journée mais ça dépend bon je mettrai la vidéo le maître cela impose pas sur moi je l'ai déjà maintenant si vous l'avez comment l'installer sur votre pc la dernière fois j'avais fait une vidéo comment l'installer sur votre pc alors suivez ce tutoriel vous voile installer sur votre pc comment putin et wino unique les usb avec cmd power iso et refuse là elle le lien sur la description pour suivre le tutoriel comment le bout d'une clé usb ok n'hésitez pas à liker la vidéo si vous a plu et si vous êtes nouvel sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos on se dit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao